Hello tout le monde c'est Cathy de la chaîne Cathy Créacouture j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien alors on va se retrouver aujourd'hui pour un vlog couture qui va je pense s'étaler sur plusieurs jours pour moi mais pour vous ça sera tout à la suite j'espère que ça vous plaira j'espère que vous je vous accompagnerai durant un moment de couture ou un moment de détente j'ai envie de reprendre un petit peu les vidéos vlog couture voilà donc je vous montre le modèle on va faire assez court dans cette introduction si toutefois tu n'es toujours pas abonné écoute je t'invite à t'abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche à laisser un commentaire tu connais le petit blabla habituel bien évidemment si tu n'as pas du tout envie de commenter ce que je peux comprendre d'écrire un petit timothicone me fera extrêmement plaisir puis je te répondrai comme je dis d'habitude tout pareil mais un avis de passage est assez important pour que la chaîne soit un petit peu plus visible donc voilà obligé de le faire présentatrice youtube bonjour allez go je te parle du modèle que nous allons coudre ensemble donc j'ai décidé j'ai fait pas mal de tri même si j'ai envie de reprendre de faire de la couture en ce moment j'ai beaucoup 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 de mal à m'y mettre je coupe je décalque je coupe mais je ne coupe pas j'ai la tête qui est pas mal prise par des soucis alors je ne suis pas là du tout pour me plaindre j'aime pas trop me plaindre habituellement je garde beaucoup les choses pour moi mais voilà là en ce moment la tête n'est pas là dedans je quand je me mets devant la machine j'ai beaucoup beaucoup de mal donc je coupe mais là faut que je me change l'esprit donc je me j'ai vraiment envie de coudre donc j'ai coupé un modèle alors un bureau va tout tombe ça pour moi celui ci qui date de septembre octobre 2022 voilà et celui que nous allons coudre c'est ce modèle si alors il y a trois longueurs donc un petit peu plus longues plus courte et un peu plus tunique donc j'ai choisi ce modèle là en fait j'ai choisi un peu la longueur qui me plaisait bien évidemment j'avais j'avais déjà découpé durant un live avec vous la vie un live youtube ce modèle puisque j'ai retrouvé mes pièces dans le magazine pour éviter de le perdre je me suis dit super je vais la coudre et en fait comme c'est resté pas mal de temps dans un sac à projet mon tissu que j'avais coupé était fortement comment dire froissé donc je me suis dit sort ta table à repasser sort ton fer à repasser et tu vas repasser sauf que je n'ai pas fait attention du tout à la température de m'en faire et que s'est-il passé la catia brûler son tissu mais quand je vous dis brûler j'avais des trous il a un peu fondu bon eh ben j'ai pris toutes mes pièces j'ai tout jeté je me suis même pas dit essaye de rattraper certaines pièces non pas du tout est ce que vous pensez que j'ai brûlé les parementures ou le bas de manche non j'y suis allé franco j'ai brûlé en plein milieu du devant donc je n'avais absolument pas la possibilité de me recouper un devant je dis laisse tomber dès c'est pas grave ça m'apprendra donc j'ai un redécalqué aussi le patron en taille 40 sans les marges de couture d'ailleurs sur les burbaisy il me semble qu'il faut les rajouter ah oui il faut les rajouter nous avons pas énormément de pièces durant cette tunique et voyez j'aime beaucoup ce style là et celui que j'avais que j'ai brûlé était un peu dans ce style elle est contente donc nous avons le devant nous avons le dos nous avons une manche et il ya la particularité que sur la manche nous avons une pince c'est assez rare de voir ça je crois que j'en ai fait une fois je peux plus du tout vous dire le modèle comme ça et bien évidemment pour couronner le tout tout ce que j'aime nous avons des petites fronces au niveau de l'épaule mais écoutez c'est pas gênant du tout donc je l'avais décalqué en taille 38 j'ai repris un peu de poids donc je me suis dit fais là en 40 sans marge de couture je pense que ça peut passer j'ai choisi comme tissu je vais vous montrer les chutes cette viscose là qui est juste trop belle alors c'est pas du tout mes couleurs habituellement mais je sais pas ben en fait je l'ai voulu alors à la base ce tissu je l'ai acheté au quartier des tissus sur bordeaux lorsque j'ai fait une petite sortie avec chantal coucou ma belle chantal on s'était baladé toutes les deux on avait passé un excellent moment il ya peut-être un an un an et demi et j'avais pris ce tissu pour ma tante alors elle est extrêmement douce elle est très fluide elle est elle est trop trop belle au départ voilà c'était pour ma tante et je sais pas pourquoi quand je l'ai vu j'ai dit ah ben non je vais me la garder mais parfois il faut rester sur la bonne la bonne destination de ce tissu c'est mais alors je trouve que c'est pas vilain voilà j'ai j'en avais envie donc bien évidemment je n'ai pas coupé un projet pour ma tante puisque je n'ai pas du tout assez pour faire deux projets un pour elle un pour moi donc je l'ai pris pour moi écoutez elle ne m'en voudra pas je ne pense pas sauf que la malédiction katie malédiction sur cette découpe de tissu j'ai coupé mon dos au pli comme on m'a demandé j'ai coupé j'ai positionné mon devant et là pourquoi katie a mis son devant je l'ai pas mis au pli il faut fallait mettre au pli je ne l'ai pas mis au pli j'ai coupé franco donc le devant se retrouve je vais vous montrer est ce que mes pièces bien évidemment sont coupés préparé mon devant se retrouve avec une couture en plein milieu bah oui alors je me dis comme j'avais pas mis les marges de couture donc là bas pour le coup comme je l'avais j'avais comment j'ai commencé pardon à couper là en fait il était positionné que je vous explique un petit peu mon problème dans ce blog alors on reprend les épaules tac tac voilà donc je les positionner donc comme ceci quoi ça s'est défait ah bah voilà ça s'est défait super bon bref je l'ai positionné oh je suis fatigué je vous dis que le cerveau n'est pas connecté katie donc je l'ai positionné comme ça sur mon tissu dans ce sens là plutôt voilà et j'ai commencé à couper au niveau du côté les emmanchures les épaules je descends et c'est là où j'ai dit mais le devant il peut pas être ouvert en deux c'est pas une chemise c'est une blouse katie ah bah j'ai dit zut donc quand je me suis rendu compte de ma bêtise j'ai rajouté un petit peu plus de marge de couture parce que je me dis peut-être que je ferai une couture anglaise juste devant voilà on verra bien si je peux la sauver comme ça au pire si je vois que je peux pas faire ma couture anglaise eh ben le devant aura une couture en plein milieu comme ça un petit peu bariolée je me dis que je peux être sauvée donc nous avons cette encolure en pointe que j'aime beaucoup voilà nous avons les manches dont j'ai préparé toutes mes pièces nous avons les manches où j'ai fait les ça c'est le dos où j'ai fait les pinces j'ai commencé à préparer vous voyez mes petites pinces sur les manches donc nous avons deux manches j'ai fait les pinces aux manches nous avons le dos au pli qui est bien coupé je me suis planté aussi dans la découpe de la parementure devant bah oui tant qu'à faire ah ben le devant m'a posé un problème écoutez je crois que mon cerveau n'était pas du tout j'ai bon voyez là je les ai assemblées donc nous avons la parementure de la parementure devant que je ne vais pas entoiler je n'ai pas envie puisqu'elle est vraiment d'une souplesse je pense que je ferai des petites coutures à la main des petits points pour qu'elles tiennent donc ma parementure devant celle celle ci qu'est ce qu'elle a fait katie quand elle a coupé et bien la pointe là nous avons ici je ne l'avais pas mis au pli bon nombre bon nombre tant qu'à faire j'ai pu recouper une parementure avec un petit peu moins de marge de couture pour ça mais bon écoutez nous avons vous savez ce que on peut appeler ça comme une écharpe comme un lien ruban qui va je vous remontre qui va apporter ce petit style à cette blouse pareil pour le coup il ne me restait pas trop de tissu donc j'ai un petit peu jonglé j'ai envie de vous dire quand un tissu est destiné pour une personne arrête de le prendre Cathy tu as la poisse avec alors j'espère que cette cousette va bien se passer donc je vais vous embarquer avec moi voilà elle est franchement pas excessif je ne pense pas que je vais regarder les explications puisque je vais d'abord coudre toutes mes pinces je vais passer mes fils de france au niveau de ma manche je vais juste regarder comment il monte la manche fermée donc je vais faire coudre toutes mes pinces je vais ensuite fermer mes manches comme ça ça sera fait je vais coudre mes parmentures dos et devant ensemble et on assemblera tout donc je pense qu'au niveau des explications je ne vais pas regarder grand chose puisque une blouse j'en ai quand même pas mal cousu voilà et puis écoutez j'ai envie de vous dire que tout va très très bien se passer madame la marquise j'ai juste l'impression que je me suis peut-être plantée dans le sens de la découpe de mon foulard écoutez on verra bien ce que ça donne bref on verra je crois que ça va être la blouse de la blouse voilà allez je m'installe et je vous montre ça en petit blog couture et recoucou bon alors nous sommes quelques heures mais toujours le même jour pour coudre ensemble cette petite blouse alors j'ai fait des petites préparations puisqu'il en faut donc j'ai cousu le devant écoutez ma foi je ne suis pas mécontente parce que ça ne se voit pas trop ma couture alors voilà elle est là au milieu en fait j'ai fait une couture anglaise bon on verra si je n'ai pas un petit décalage après mais écoutez il fallait que je rattrape le tir n'est-ce pas donc déjà le devant étant une pièce oui ça ne fait pas de mal j'ai ensuite cousu les pinces au niveau des manches donc vous voyez elles sont là et ça donne ceci elle est ici voilà donc j'ai fait ça pour les deux bien évidemment j'ai fait aussi mes pinces poitrine vous voyez elle est là je n'ai pas encore coupé le fil et elle est là voilà j'ai sorti ma surjeteuse ma machine à coudre et juste je le tourne à côté tout le monde est là donc là je vais surjeter je vais surjeter mes côtés du devant les côtés dos pour faire des ouvertures de couture je préfère je vais surjeter mes manches aussi alors la tête de manche est là là et je vais surjeter là et le bas de la manche je vais faire ça pour les deux surjeter mon dos bien évidemment donc le dos ça va on va dire ça va le faire et je vais surjeter les côtés latéraux c'est les côtés je vais surjeter les épaules du devant et du dos comme ça j'aurai des coutures bien plates pour pouvoir positionner ma parementure ma parementure est assemblée la voici la voilà donc je vais tout surjeter je vais ouvrir mes coutures je vais les surjeter comme ça je je vais surjeter on m'avait comprise voilà donc j'ai fait quelques petites préparations je ne vous ai pas tourné parce que bon faire des pinces tout je vais vous filmer quand même un petit peu pour que vous soyez mon agréable compagnie voilà et on continue gentiment cette blouse qui ma foi je pense qu'elle va être assez fluide alors je pense que ça va être un peu aussi une blouse pour le printemps mais écoutez c'est pas très grave je suis toujours dans le mood défi le défi vide tissu patron voilà donc écoutez c'est parfait donc je vous embarque avec moi le défi Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bon, bah écoutez, voilà, j'ai surjeté toutes mes pièces, donc je vais donner un bon coup de fer à repasser à cette viscose. J'ai même surjeté le bas, comme ça je vais pouvoir faire un joli ourlet. Je vais repasser toutes mes pièces. Je vais maintenant passer le fil de fronce. Je n'en passe qu'un, voilà. Bon, je vais fermer mes manches, comme ça, ça sera fait à la machine. Je vais faire ça pour les deux manches. Et ensuite, on va monter gentiment cette petite blouse. Voilà. Bon, je pense que c'est une cousette qui va assez rapidement. Bon, comme je vous ai dit, je ne regarde pas du tout le cahier technique, parce qu'à un moment donné, je pense, quand on arrive à un certain nombre d'années de couture, on peut se permettre de coudre un petit peu, comme on le sent. Par contre, s'il y a vraiment un point technique dans la couture, écoutez, à ce moment-là, oui, je prends le cahier technique, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai envie de le faire un peu comme je le sens. Après, je me dis, c'est une blouse de la louse. Est-ce que ça ne serait pas mieux, Cathy, de regarder le cahier technique ? On va le regarder peut-être un petit moment, voir si je n'ai pas raté des étapes. Donc, je pose ma surjetteuse qui me gêne. Et puis, vous allez rester avec moi. Je m'installe pour faire le reste de ma couture. Voilà. Et vous voyez tout le bazar, vous voyez toute la vie, ce qui est normal. Et on va se retrouver. Voilà. Voilà. Et vous voyez tout le bazar, vous voyez tout le bazar. Et vous voyez tout le bazar, vous voyez tout le bazar, vous voyez tout le bazar. Et vous voyez tout le bazar, vous voyez tout le bazar. Et vous voyez tout le bazar. Et ensuite, on aura juste le foulard à poser. Bon, c'est pas non plus... Vous êtes très, très compliqué. Par contre, il faut que je prépare mon foulard. Alors, hop, j'en ai un, j'ai été obligé de le couper comme ça. Donc, je vais venir le coudre. Pareil, pareil, j'ai fait ça en laissant un centimètre de marge de couture, puisque je n'avais pas assez de tissu pour le refaire d'appui. J'enlève mes épingles, parce que je ne les vois pas très bien en ce moment. Mes yeux sont un peu remplis de buée par des petites larmes. Donc, je vois un petit peu fou, mais écoutez, on y arrive quand même. Voilà. Hop. Donc, je vais coudre ça. On va se retrouver avec le même morceau que tout à l'heure. Je suppose qu'il va falloir que je vienne ensuite le coudre endroit contre endroit à un endroit, je suppose. Je vais peut-être regarder le livre d'explication. Alors, je vais mettre des pinces, parce que je suis sûre qu'on va le coudre comme ceci, qui sera notre milieu, à mon avis. Par contre, alors, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, on se retrouve avec un ruban comme ça. Et bien évidemment, il va falloir, je pense, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, le coudre endroit contre endroit, le fermer, laisser une ouverture, à mon avis. Moi, je serais d'avis de laisser une ouverture au milieu d'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Ouais, ça, ça va être le milieu. Non, ça ne va pas être le milieu, ça. Essayez de le gérer, voir le milieu d'eau. On va se retrouver. Tac. Ben si, ça sera le milieu d'eau. C'est ici. Donc là, je pense que je vais laisser une ouverture pour pouvoir le retourner, comme un biais, en fait. Là, les extrémités seront fermées. Je pense que je vais dégarnir les angles, dégarnir un peu ma marge de couture. Bien repasser, retourner. Ouais, moi, je le fais comme ça. Et quand il sera à l'endroit, on reviendra le coudre au milieu d'eau. Au milieu d'eau, que je n'ai pas marqué, comme d'habitude. Ça ne change pas. Je vais me faire un petit point. Et je pense. Réfléchissons bien, Cathy. Voyons voir si ma logique seule, sans patron, peut se convenir. Puisque nous allons avoir une parventure. Est-ce qu'il ne nous ferait pas coudre les deux en même temps ? Peut-être. Pour qu'il soit pris en sandwich entre le dos et la parventure. C'est possible, ça. Je pense. Bon, écoutez. Déjà, j'ai préparé tout ce qui est à coudre. Je vais regarder tout de suite pour le foulard. Ce qu'ils nous disent. J'ai oublié de vous dire que le modèle va du 34 au 44. Les burn-daisy, c'est du 34 au 44. Donc, pour la ceinture à nouer, non. Alors, le col châle. Cathy n'a pas pris ses lunettes. Piquez les pièces du col ensemble endroit contre endroit pour former une longue bande. Écarter les surplus de couture offerts. Tracer un repère de part et d'autre de la couture à la distance suivante. Donc, pour le 40 à 9 cm. Ok. Pliez le col en deux dans la longueur endroit à l'intérieur. Donc, endroit contre endroit. Piquez les bords ensemble. Débutez et terminez sur les repères. Assurez-vous. Assurez les extrémités de couture avec des points arrière. Recouplez le surplus de couture. Voilà. Et dégarnir les angles. C'est exactement ce que je pensais. Et en effet, ils nous font bâtir. Voyez, je ne suis pas si bête que ça. Ils nous font poser cette écharpe-là avant. Et ensuite, on pose la parementure. Comme ça, tout est pris en sandwich. Donc, c'est... Vous voyez que je vous montre le schéma technique. Donc, là, c'est pour fermer la grande bande. Là, le châle. Le col châle. Ensuite, on vient poser le col châle là. Et ensuite, la parementure. Comme ça, la couture est bien prise en sandwich. Donc, ma logique était bonne. Et ensuite, on se retrouve, vous voyez, avec une couture comme ceci. Voilà. Donc, ça va. J'avais une bonne logique. Donc, je fais toutes mes coutures. Et je vous montre ce montage tout de suite après. Alors, je vous montre. J'ai positionné, donc, mon châle que j'ai cousu. Vous voyez, tout est fermé. J'ai dégarné mes angles. Donc, c'est bien ce que je disais. On l'installe. Enfin, on l'épingle. On va poser par-dessus la parementure. Donc, endroit contre endroit. Attendez. Je vais la mettre déjà dans le bon sens, cette parementure. Tu veux bien te mettre en droit par. Voilà. Comme ceci. Donc, endroit contre endroit, ça fait comme ça. Et donc, le châle va être emprisonné avec la parementure et le dos. Alors, normalement, ils nous disent de bâtir. Bon, c'est vrai que c'est pour les débutantes. C'est vrai que ça peut être une sécurité. Je ne le fais pas. Donc, si vous ne rajoutez pas vos marges de couture, je vous conseille au final de rajouter les marges de couture sur la parementure. Voilà. Bon, moi, j'en avais rajouté, donc ça va. Hop. Voilà. J'emprisonne bien. Donc, je vais faire épaule contre couture d'épaule contre couture d'épaule. Et là, hop. Je vais bien prendre toutes mes épaisseurs. Normalement, ça ne va pas bouger. On va vérifier après. Ok. Donc, comme ça, la parementure va basculer à l'intérieur. Et là, on aura notre col qui sera pris. Enfin, notre châle. Pas mal. Donc, je vais positionner le reste de la parementure. Je vais faire d'abord le triangle. Parce que ça, c'est un petit peu délicat, je trouve. Donc, en plus, vous vous souvenez que mon eau était coupée en plein milieu. Donc, on va mettre des épargnes pour la pointe. Comme ça, voilà. On va venir ensuite épingler le reste de... Oh là là. Vous voyez le bazar ? Comment je vais au coup ? Moi, je suis très bazar. Je vais mettre des pinces. On va venir la positionner. Elle se positionne très, très bien. Pas de problème. On fait pareil de l'autre côté. Oh là 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 ! Et quand je vous dis que mon cerveau, des fois, n'est pas connecté. Et j'ai envie de coudre, mais bon là, ça va franchement. Ma parementure, elle tombe nickel sur mon encolure. Donc, j'ai envie de vous dire déjà, c'est bon signe. Hop. Tac. Et tac. Ok. Donc, pour faire une jolie pointe, moi, ce que je fais, je l'ai mis comme ça. J'espère que je vais bien la mettre à plat, à ce niveau-là. Elle est ma pointe. Elle est là. Là, je vais mettre des épingles. Et là aussi. Voilà. Et voilà. Alors, je vais prendre... Je vais prendre mon feutre friction. Et là, je vais venir placer mes 1 cm de marge de couture. Faites, pour faire une belle pointe. 1 cm de marge de couture. C'est là. Donc, en fait... Ouais, c'est un petit peu ici. En fait, là, il faut que je plante et que je reparte comme ça. Et là, j'aurai une belle pointe parce qu'on va venir cranter. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais venir cranter ici pour pouvoir bien retourner et avoir une jolie pointe. Donc, tout est bien... Tout est bien positionné. Et bien, je vais passer à la machine. Je vais essayer de vous filmer ce petit point technique. Alors, je vais vous montrer face cam. Vous voyez, j'ai mis 1 cm. Là, je suis allé un peu loin mais c'est mon point. Je dois m'arrêter là pour repartir dans l'autre sens pour pouvoir après cranter là et retourner pour avoir une jolie pointe. Donc, go ! Alors, pour coudre tout ça... En fait, c'est le point technique de la blouse. Pour coudre tout ça... J'ai quelque chose qui me gêne là. Pourquoi j'ai une pince ici ? Ah oui ! Je vais commencer par la couture... Je vais prendre comme repère le milieu d'eau. Donc, je vais commencer par là et on va faire tout le tour. On va quand même y aller mollo, Cathy. Bon, bien ! On va se positionner... Voilà ! Là, j'ai plus que la parementure et le vêtement. Je n'ai plus le col. Je le sens puisqu'il y a moins d'épaisseur. Donc là, c'est la couture d'épaule. et là, je commence à descendre. Voilà ! J'arrive à la pointe. Donc, je vais bien positionner. Je vais enlever mes épingles. Je vais ralentir. Pas trop. Je vais ralentir tranquillement. Voilà ! C'est un peu trop long. Voilà ! Je suis bien à un centimètre. Hop ! J'enlève mes épingles. Je regarde si tout... Ouais ! Je repositionne un peu mon tissu. Non, nickel ! Là, j'ai une aiguille qui va me gêner. Je suis bien à un centimètre. Donc, à la marque que j'ai faite pile dedans. Je laisse l'aiguille planter. Et on va repartir. De l'autre côté. Et là, je ne peux pas accélérer. C'est bon. Je ne sais pas... C'est bon. Et on va avoir l'aiguille planter. Et on va repartir. Je ne sais pas... Merci. Moi, je suis déjà sur la première couture qu'on a faite. Alors, est-ce que mon col est bien pris ? Eh bien oui, écoutez, ma foi, il est très bien pris. Je vous montre. Vous voyez, en fait, il est cousu sur ces parties-là. Voilà. Donc, c'est nickel. Vous voyez, tout est bien pris. Là aussi. Et la parementure est bien cousue. Voilà. On va pouvoir passer à la table à repasser. Donner un bon coup de fer. Peut-être cranter à l'intérieur. Parce qu'il y a pas mal de matière quand même. Cranter un petit peu, couper les fils. Peut-être que je ferai une petite piqûre dans la marge de couture. Je verrai. Mais, franchement, je suis contente. Par contre, ce que je vais pouvoir peut-être faire là, c'est une surpiqûre ici. Là, je suis entre la parementure et le col. Vous voyez pas grand-chose, mais le tissu ne vous aide pas. Je pense que je vais faire une surpiqûre là. Comme ça, ça va bien maintenir. Eh bien, je dis que c'est pas mal. Et coucou ! Bon, eh bien, comme vous voyez, j'ai fini ma petite blouse. Donc, avec le col châle. Voilà. Je m'installe autrement et on en parle. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fini cette jolie blouse. Alors, j'ai juste fait un simple petit rentré au niveau des manches et au niveau de l'ourlet. Voilà. Écoutez, je trouve qu'elle tombe nickel. Il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai pas de recul. Peut-être comme ça. Bon, vous incorporez, je vous mettrai des photos, bien évidemment, portées. Donc, le vrai point technique, en fait, c'est comment accrocher ce col châle. Voilà. Après, le reste, c'est d'une simplicité. Au niveau des fronces, c'est vraiment parce qu'il y a de l'embut au niveau de l'emmanchure. Donc, ça vous permet de bien placer votre emmanchure. Après, on enlève. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de fronces, mais l'embut est nickel. Voilà. Ma pointe est pas mal du tout. Ma bêtise, bah écoutez, on la voit pas trop. Donc, je suis contente d'avoir persisté. En plus, ça tombe dessus, donc, ça se voit pas. Qu'est-ce que je peux dire ? La pince poitrine, bah écoutez, elle tombe, elle tombe bien, puisqu'elle est là. Voilà. Voilà. Bon, au niveau des bras, faudrait pas plus serrer. Vraiment. Et sinon, bah j'aime beaucoup. La viscose est hyper agréable. J'aime beaucoup. Avec un jean, je trouve que ça fait très moderne. Et voilà, c'est pas vilain au teint. Non, franchement, j'aime bien. Voilà, écoutez, ça a été une petite cousette, pas rapide, mais franchement, qui se fait tranquillement dans une après-midi, on va dire, entre 3h, 3h30 de couture, en prenant son temps. C'est vraiment ça le point technique et c'est tout. Mais voilà, faut quand même prendre son temps. Donc, voilà, je suis contente de ce petit modèle. Donc, je vous remontre, qui est dans ce burda, là. Et nous avons vu ce modèle-là. Voilà. Donc, je vous mets des photos portées. Et, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog. Donc, nous sommes, je ne vous ai pas donné la date, vendredi 19 novembre. Pas du tout, janvier, n'importe quoi qu'il y a dit. 2024. Voilà. Donc, bah, petite blouse, un tissu que j'avais dans le stock et qui est, ma foi, pas mal du tout, du tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Sous-titrage ST' 501